Salut les gars, c'est Evy Beats pour le point commun de Régistra. Voilà du coup, bébé part 3. Alors ce qui est drôle avec cette instru, c'est que c'était pas une instru faite ni pour les placements ni pour YouTube. Pour l'anecdote, j'étais avec un membre de ma famille qui voulait voir un peu que c'était le studio. Je m'étais fait un studio chez moi, tout ça. Un peu curieux de voir comment FL fonctionne et voir un peu comment on compose une instru, tu vois. Donc pour aller vite à l'essentiel, pour pas non plus l'embêter avec des trucs trop techniques, tu vois. Je récupère une loupe que je reçois à un moment donné. C'est un guitariste avec qui je bosse au VR, gros big up à lui, du Canada, tu vois. Je claque l'instru, je crois, en 10-15 minutes, vraiment pour montrer à ce gars-là comment je compose, tu vois. Et elle a fini dans un dossier qui n'était pas prévu pour personne. Et je retombe dessus, Green au final fait ce son-là, avec une instru qui n'était pas du tout prévue ni pour un artiste ni pour YouTube. C'était les débuts, quand je m'essaye à la drill, tu vois. Moi, la drill sombre, j'aimais pas trop. Je fais la rythmique, j'ai mis la loupe de guitare pour aller vite. Ça a matché. Et au final, ça donne ça. Quand on voit rentrer dans les festivals avec ce son-là, à chaque fois, c'est dedans. Donc en vrai, grosse surprise. Et des fois, il ne faut pas beaucoup de temps pour créer des hits. C'est celui-là, le vrai tube. C'est fou qu'on en soit arrivé là, parce qu'en vrai, je pense même que ça se voit au niveau clip et tout. Je pense pas qu'ils aient misé là-dessus. Tu vois, par exemple, Bébé Part 3, juste avant, il y a quand même plus de budget sur le clip. Là, Fumé Nocif, c'est une écoute en studio, tu vois. Donc je pense pas qu'ils s'y attendaient, moi non plus. Pour le coup, moi, j'étais dans la phase où, même en France, il n'y avait pas encore trop de drill mélodieuse. On était encore dans la drill sombre, tu vois. Donc moi, j'accrochais pas trop. J'en ai fait comme tout le monde, mais j'accrochais pas des matchs. Donc je crois que c'est au moment, tu vois, où je me lance dans la drill. Et en vrai, je décide de faire l'inverse, tu vois, de composer d'abord les drums. Je pars sur ma base drill. Une fois que j'ai un groove qui tape bien, je me dis, vas-y, je vais faire mes mélos un peu habituels, tu vois. Un peu plus mélodieux, un peu plus mélancolique. Ça donne Fumé Nocive. Moi, au début, je ne l'avais même pas tant pris que ça, tu vois, le son. Et c'est en voyant l'engouement des gens, tu vois, que je me suis dit, c'est peut-être moi qui avais raté aussi quelque chose. Et là, trois ans plus tard, on est au port du Diamant, single de Diamant. C'est fou, pareil, en concert, festival, les gens, ils chantent par cœur. C'est vraiment fou. Et on s'est rencontrés récemment, là, pour la sortie de son dernier album. Et je crois que c'est comme un ou deux, c'est un morceau qui a changé nos carrières. Donc, archi low. Big Fumé Nocive dans... Ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Du coup, Green, ça s'est fait très naturellement. C'est-à-dire que je le découvre... À ce moment-là, je fais beaucoup d'enregistrements pour un ami à moi à l'époque qui faisait du rap, à côté de ma petite carrière de compo au début. Et il me fait découvrir le son de Green, c'était Amsterdam. Je prends une gifle monumentale, je veux savoir qui c'est ce gars. Et à ce moment-là, moi, je ne suis personne, tu vois. Donc, je n'ai pas vraiment de moyens d'approcher à part les réseaux. Donc, je crois que je mets un commentaire sur sa vidéo YouTube, tu vois, sur le clip. Et je crois que le lendemain, je reçois un DM sur Insta. Vas-y, il est chaud qu'on bosse ensemble. De là, naît le premier placement, juste un moment, ça date. Et juste avant la signature chez 9dei, tout ça. Du coup, il sort en single. Et de là, en fait, je me retrouve, à part sur Alaska, je me retrouve après sur tous les projets. Mais l'Encolia, il y a Fumé Nocives et Part 3. Le Zen et les Seins sur Nostalgia. Et là, plus récemment, sur ce que date, Alfred Borden. En vrai, la connexion, elle marche aussi bien. Les chiffres, en plus, à chaque fois, ils sont au rendez-vous. Donc, pour le coup, je ne me suis pas vraiment adapté à son univers. C'est juste que nos deux univers sont rencontrés et ont matché. Et en plus, le public a adoré, donc très naturel au final. Le Zen et les Seins, ouais. Là, quand je réécoute la prod, je me dis quand même que j'étais dans un sale mood. Parce qu'elle est vraiment Bresson. C'est pas... Pour le coup, quand je l'ai composée, celle-là, je pense que ça ne devait pas être un de mes jours. Parce que c'est vrai que même en la réécoutant, même après coup, avant le placement, je n'en étais pas trop, trop fan. Parce qu'elle était vraiment sombre. Presque trop mélancolique. Moi, en tout cas, je la trouvais presque trop mélancolique. Déjà, dans mon entourage, je l'adorais. Avant même que le placement se fasse. Quand j'ai écouté le morceau avec Green dessus, la façon dont il pose, un peu ce flow saccadé et tout, j'ai adhéré complètement au son, tu vois. Parce que l'instru seul, pour le coup, moi, ne m'avait pas conquis. Et avec Green dessus, top. Et au final, tu vois, je regarde sur Twitter, sur des interviews, tout ça. Ça fait partie des outros qui ont marqué 2023. Et c'est fou, je crois que pareil, là, on est au port du single d'or pour une outro, tu vois. Pareil, comme le reste, elle a mis du temps à démarrer. Mais sur le long terme, apparemment, elle vieillit pas. Les gens l'écoutent tout le temps. Encore une fois, Evie est Green, c'est tout droit. La ligue de Ouai Renoir, ça, c'est le hit du peuple, ça. Ça, dès le début, je savais, on m'a contacté, je crois, en 2020 ou 21. Je connaissais pas du tout Erronoir, son équipe qui m'avait contacté à l'époque. Et c'était une prod YouTube, donc il me demande plus si elle est dispo, tu vois, à ce moment-là. Moi, c'était une prod qui marchait bien. Donc à ce moment-là, j'ai plusieurs demandes en même temps pour bloquer la prod. Je priorise personne, si tu veux. Donc moi, tu vois, je me dis, à la limite, comme ils étaient un peu ouverts à la reprod, je me dis, je suis mieux placé pour reprod mon instru. Donc je propose deux versions. Je refais la prod avec la capella. Une beaucoup plus dark, pour le coup, presque, je kiffais, tu vois, aussi, plus. Et une plus ouverte. Voilà, les dangers de refaire des prods alors qu'on s'est bloqués sur une maquette, c'est exactement ça. C'est qu'ils voulaient pas en démordre, tu vois. Et le morceau est sorti tel quel. Tant mieux, parce que pareil, au port du diamant. Et ce son-là, pareil, dès le début, quand j'entends la maquette, le refrain avec les Mexicaines et tout, ça restait dans la tête. Le peu de personnes avec qui je l'avais fait qu'autour de moi, c'était pareil. Il l'avait pris direct, donc chanter quelque chose qui allait se passer quand le clip est sorti, ça a vite fait le million de vues. Donc c'était quelque chose quand c'est sorti. Et encore là, récemment, je me suis surpris. Je suis pas là, à la salle de muscu, à entendre des gens qui le mettent, tu vois. Donc je trouve qu'il vieillit pas, il vieillit pas encore. Et ouais, franchement, il continue à streamer, presque single de diamant. On valide à fond. Quel morceau, quel morceau. Mars 2023, là pour le coup, son équipe, elle me contacte quelques mois avant. Eux, ils avaient senti vraiment que ça allait être quelque chose. Qu'ils me préviennent en mode, tu vas voir, il a fait un morceau sur ta prod, c'est quelque chose. Moi, à ce moment-là, il m'envoie pas la maquette, donc je sais pas à quoi m'attendre. Et je découvre le son sur TikTok. Et quand je le découvre, déjà, je suis pas frappé par le fait que ça soit ma prod. Je l'entends pas direct. C'est vraiment dans le laboratoire qui me bousille la tête, tu vois. J'écoute l'extrait, je me rends compte que c'est la prod qu'ils avaient bloquée. Et là, je vais sur TikTok et je me rends compte, c'est quand t'appuies sur le son, là, qu'il y a déjà des dizaines de milliers de vidéos au-dessus. Je me dis, bah, j'ai loupé quelque chose, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare, tu vois. Donc là, je pense que c'était un ou deux mois avant. Donc quand le projet sort, laboratoire, c'est une envolée directe. Là, je crois qu'on est à 2 ou 3 millions de streams du double diamant. Tu vois, c'est les 100 millions de streams, ça, c'est vraiment n'importe quoi. En un an et 3, 4 mois. J'ai vu qu'au flamme, on était aussi nominés dans les 10 morceaux de l'année. Donc là, vraiment, ça, ça m'a échappé. C'est fou qu'on en soit arrivé là. Pour une prod, pareil, que j'ai composée, tout ce qu'il y a de commun à ces placements, c'est surtout des prods que je compose très vite. En général, en une demi-heure. Si c'est plus long, c'est que je ne suis pas pertinent dans ce que je rajoute. Ou alors, je commence à prendre de la place sur la top line, en gros, de l'artiste, tu vois. Donc là, c'était ce genre de prod rapide et efficace. Et voilà, un an après, les chiffres, ils parlent, quoi. C'est fou, c'est fou. Je suis tombé sur une vidéo d'un beatmaker US où j'ai juste vu son quotidien, tu vois. Je me dis, mais c'est ma vie, c'est vrai que je veux, tu vois. En vrai, se lever, avoir le studio à la maison, c'est juste ça, tu vois. Il n'y avait rien de certif, il n'y avait pas de placement. Donc le but, c'était ça. Donc j'en faisais déjà un peu par passion, tu vois, pour passer le temps. Et quand j'ai vu que c'était possible ailleurs, je me suis dit, il faut se professionnaliser un peu. Au début, YouTube, c'était que des tests. D'ailleurs, je mettais des noms de rappeurs qu'un riz. Il n'y avait pas de cohérence, les miniatures, enfin, tout ça était de la découverte pour moi. Petit à petit, c'est devenu plus sérieux et on est un petit groupe comme ça, être les premiers au début. On s'est voluptique, Enigma, Souker paie à son âme, Isos aussi, tu vois. On était un petit collectif, tout se démarre en même temps. Et en fait, on s'est professionnalisé, on va dire. On est devenu régulier, on faisait gaffe aux miniatures. Et tous les premiers placements viennent de YouTube. Moi, pour le coup, j'ai mis du temps avant de me déplacer, avant d'envoyer des palettes, tout ça. Ça a été très long parce que j'avais trouvé un peu mon équilibre, tu vois. C'était chez moi, je faisais mes prods à mon rythme, les placements venaient à moi un peu par eux-mêmes, tu vois. Et en plus, au bout du compte, ça stream, ça finit en certification. Donc, moi, c'était que du bonus, tout ça. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu rêverais de placer ? Ouais, francophone, il y en a avec qui j'aimerais bosser. Je pense à Hamza, Damso, en plus, pour le coup, des Damso Taibis, j'en ai fait, tu vois. Ouais, là, c'est les deux, en ce moment, qui... Enfin, en fait, je suis enfermé en Belgique, tu vois. Je suis attiré par la Belgique, mais ouais, c'est des artistes que je kifferais, travailler avec, bien sûr. Je pense que tout beatmaker, à un moment donné, se pose la question, tu vois, c'est hyper inspirant. Je pense aussi à Chaz, qui a sorti récemment un EP. Un EP pur instru, non, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, travailler avec des artistes, ouais. Je pense qu'arrivés à un moment de sa carrière, on essaie de le faire tous, tu vois, récupérer des sons qui sont pas sortis, qu'on affectionne. Ce que je commence à faire, tu vois, négocier des sons que moi j'affectionne, mais qui sont pas sur des projets. Et moi aussi, localement, bosser avec des artistes, tu vois, autour de chez moi, en développement. Donc, ouais, je pense que c'est pas en cours, mais c'est dans un coin de ma tête. Il y a des petites pièces du puzzle qui commencent à s'assembler, clairement. C'est tout pour moi, les gars. C'était Heavy Beats pour Le Point Commun sur Registra. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, les gars. Sur mon YouTube, on est toujours actifs. Ou dernièrement, avec l'artiste avec qui je bosse, Andy Rock sur les plateformes. Ça arrive très, très fort. Ciao, la famille.